Allez je vous suis et c'est parti pour ce Grand Cross de Pau Réverdi édition 2020, 6300 mètres à parcourir avec Netlady numéro 11 qui est tout de suite aux avant-postes avec Alpharisque le numéro 1 on ne va pas très vite et c'est normal la distance est très longue le numéro 5, Vitepoche vient en 3ème position avec Disco Doty qui est bien placé Isisland le favori qui pour l'instant au côté corde en 5, 6ème position premier obstacle du parcours, une simple haie avant de se diriger maintenant vers le chapeau de gendarme c'est l'as Alpharisque qui a pour l'instant le meilleur en 2ème position Netlady vient le numéro 5, Vitepoche en 3ème position nous retrouvons ensuite les deux pensionnaires de David Cotin avec Isisland qui est côté corde avec le numéro 2 Disco Doty qui vient ensuite on précède le numéro 8, Blason d'or, concurrent présenté par Gabriel Linders qui est pour l'instant 5, 6ème aux côtés de Brans le bas avec Netcam qui vient ensuite, le numéro 3 Papy Mamie qui est plutôt à l'arrière avec Diesel Dalyé le gris qui vient en avant-dernière position avec le numéro 12 Dunkin alors qu'on se dirige maintenant vers le Bullfinch toujours sous l'impulsion de Netlady le numéro 11 le Bullfinch pas de problème pour l'ensemble de ses concurrents avec Netlady qui a toujours davantage Alpharisque qui vient dans son sillage avec Vitepoche qui est toujours 3ème le favori Isisland qui a 6 ans et qui est en 4ème position faute de Disco Doty qui met son partenataire qui est réussi à rester en selle alors qu'on en a profité pour se rapprocher avec le numéro 4 Brans le bas le passage du guet pas de problème pour l'ensemble des concurrents avec à l'arrière-garde le numéro 6 Diesel Dalyé et le numéro 9 Vanesse qui pour l'instant ferme la marche tout va bien pour l'instant avec le numéro 11 Netlady qui est toujours en tête Vitepoche qui vient en 2ème position Alpharisque est toujours au contact des premiers avec Isisland le favori qui est toujours 4ème Brans le bas qui vient ensuite Disco Doty qui s'est relancé après sa faute avec une petite flou de Dunkin à l'arrière sans méchanceté avec toujours Diesel Dalyé qui patiente et puis le numéro 9 Vanesse qui pour l'instant ferme la marche changement de leader à cet instant avec Vitepoche le numéro 5 qui prend la tête en 2ème position Netlady avec le numéro 2 Disco Doty qui s'est bien relancé qui vient aux côtés d'Alpharisque le numéro 1 Isisland le favori est toujours en 5ème position il devance Blason d'Or le numéro 8 qui est toujours bien placé également avec à son intérieur le numéro 4 Brans le bas petite faute du favori Isisland qui a perdu quelques rangs alors qu'on s'est détaché justement avec Vitepoche qui a pris une ou deux longueurs d'avance sur le numéro 11 Netlady pour se diriger vers le parc à moutons tout se passe bien pour l'ensemble des concurrents toujours sous l'impulsion de Netlady le numéro 11 en 2ème position c'est le 5 Vitepoche Disco Doty est toujours là avec Isisland qui s'est maintenant faufilé côté corde le numéro 8 Blason d'Or qui vient ensuite pour sauter la banquette irlandaise avec une faute à l'arrière et Thomas Borin qui a été éjecté du numéro 12 Dunkin Netlady en tête avec le numéro 7 Isisland le favori qui s'est rapproché maintenant en 2ème position pour aborder le Volpoum tout se passe bien sur cette difficulté avec Isisland qui maintenant prend les devants de l'épreuve Netlady qui est toujours en 2ème position Blason d'Or qui est toujours là avec Disco Doty avec Vitepoche qui vient en 4ème position faute et chute du numéro 10 Netcam le Bullfitch une nouvelle fois avec toujours Isisland le favori qui est en tête en 2ème position le numéro 8 Blason d'Or le numéro Netlady qui vient 3ème avec Disco Doty qui vient ensuite le numéro 15 Vitepoche Alpharis qui vient un petit peu plus loin avec Bran le bas avec Diesel d'Allier et toujours les mêmes à l'arrière avec notamment le numéro 3 Papy Manny et le numéro 9 Valès Isisland le favori qui mène pour aller sauter le fence irlandais toujours devant le numéro 8 Blason d'Or qui vient à ses côtés Disco Doty vient en 3ème position devant le numéro 11 Netlady 4 concurrents qui se sont légèrement détachés de Vitepoche pour passer le gros passage de route une première fois voilà grosse faute et chute à l'arrière 2 Diesel d'Allier et 2 Bran le bas le numéro 4 on a perdu le numéro 4 et le numéro 6 sur le gros passage de route nouveau Bullfitch en vue avec le numéro 8 Blason d'Or pour qui tout s'est très bien passé en tête avec le numéro 7 Isisland qui vient dans son sillage le numéro 11 Netlady qui est toujours très bien placé avec Disco Doty 5-6 longueurs maintenant pour retrouver le numéro 5 Vitepoche qui va tenter de recoller avec Alpha Risk un petit peu plus loin Papy Mamie vient ensuite avec le numéro 9 Valès toujours les mêmes aux avant-postes avec 4 chevaux qui se détachent le numéro 8 Blason d'Or qui a toujours l'avantage Netlady qui vient dans son sillage les deux représentants de David Cotin viennent ensuite Disco Doty avec Isisland toujours bien placé on semble maintenant essayer de recoller avec le numéro 5 Vitepoche avec Alpha Risk également Papy Mamie qui vient ensuite et Vanesse le numéro 9 qui n'est toujours pas battu et qui patiente toujours en dernière position le talus toujours sous l'impulsion des mêmes avec Blason d'Or le numéro 8 qui est en tête la deuxième position pour Netlady une position qui n'ont pas beaucoup changé depuis maintenant plusieurs mètres avec le numéro 7 Isisland le favori qui est toujours bien placé Disco Doty vient en 4ème position avec Vitepoche avec Papy Mamie qui tente maintenant de se rapprocher avec le numéro 9 Vanesse on a perdu quelques rangs en revanche avec le numéro 1 Alpha Risk le Volpoum une nouvelle fois tout se passe bien pour l'ensemble des concurrents qui sont encore en course et notamment pour Blason d'Or qui est en tête Blason d'Or, Netlady avec ensuite Isisland avec Disco Doty Papy Mamie qui va essayer d'effectuer la jonction avec ensuite le numéro 5 Vitepoche Vanesse vient ensuite et c'est toujours maintenant Alpha Risk qui ferme la marche le numéro 8 Blason d'Or qui a toujours l'avantage ça se passe bien pour Blason d'Or avec le numéro 11 attention au cheval en liberté malgré tout Isisland qui vient toujours en bon rang avec le numéro 2 Disco Doty Papy Mamie qui s'est bien rapproché avec le numéro 9 Vanesse également on a perdu les rangs encore avec le numéro 5 Vitepoche et Alpha Risk pour qui ça s'annonce compliqué toujours 4 chevaux détachés devant même si Vanesse le numéro 9 essaie maintenant de se rapprocher du couattoir de tête avec Papy Mamie qui perd pied quelque peu à cet instant le gros passage de route une nouvelle fois avec toujours le numéro 8 Blason d'Or ça se passe bien pour Blason d'Or qui est en tête Isisland qui a fait une petite faute comme Disco Doty ils sont toujours là au contact des premiers avec Netlady et avec Vanesse qui vient en 4ème position le match va être magnifique avec 4 chevaux qui sont toujours détachés et Vanesse qui tente de se relancer maintenant avec Blason d'Or qui a toujours l'avantage le Bullfinch avant d'aborder le tournant Blason d'Or qui a l'avantage Isisland le favori qui a 6 ans vient à ses côtés maintenant Netlady est toujours là comme Disco Doty c'est compliqué pour Vanesse qui ne peut accrocher les 4 premiers avec maintenant Isisland le favori qui prend la tête et un léger avantage sur le numéro 8 Blason d'Or avec Netlady qui n'est pas battu et Disco Doty qui va sans doute devoir se contenter d'une 3ème place le match final dans la ligne droite maintenant avec le numéro 11 Netlady qui tente de se relancer côté corde avec Isisland également le favori en pleine piste Blason d'Or pour aller sauter la dernière difficulté match magnifique dans ce grand cross de peau avec maintenant Blason d'Or qui prend l'avantage à l'extérieur avec le numéro 7 Isisland le favori qui se relance également en pleine piste c'est Netlady qui vient côté corde le match est magnifique Isisland qui va repousser finalement toutes les attaques un 6 ans s'impose dans cette grande cross de peau ça fait 11 ans que cela n'était pas arrivé le numéro 7 s'impose nouvelle victoire pour David Cotin son record est battu 24ème victoire du meeting pour David Cotin Isisland s'impose après un match magnifique et magnifique Merci